Bonjour, nous recevons aujourd'hui Sylvie Angèle pour le magazine Cuisine et Confidence pour Acadème. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence. Et donc Sylvie aujourd'hui va nous parler d'un plat qu'elle va nous présenter, qui est son choix de la recette qui est la goulache. – Voilà absolument. Alors la goulache, plutôt version hongroise, même si ce n'est pas tout à fait mes origines. Mais je peux t'expliquer pourquoi. – Oui, bien sûr. – Alors donc en fait, je n'ai pas appris à cuisiner à la maison, contrairement à la plupart des gens qui vont venir, j'imagine, dans cette émission. Et donc parce que je n'ai pas appris à cuisiner à la maison, j'ai dû apprendre dans les livres ou apprendre ailleurs, parce que mes parents ne savaient pas cuisiner. Et donc mes parents sont ashkénazes, ils venaient donc ma mère de Russie, mon père de Pologne. La cuisine polonaise est une cuisine assez lourde, voilà. Donc il y a eu deux, trois plats qu'ils savaient faire, qui étaient donc les sardines au paprika et puis les pommes de terre. Mais à part ça, la viande, c'était ni le poisson, pas du tout. Donc j'ai appris toute seule. Et très tôt, j'ai cuisiné pour mes parents. Et donc j'ai fait en sorte que mes enfants, par contre, apprennent très vite à cuisiner. Mais ils m'ont appris une chose importante, c'est-à-dire qu'ils ne cuisinaient pas, mais ils savaient recevoir. C'est-à-dire qu'ils invitaient, la porte était ouverte, il y avait toujours des tas de gens qui venaient, et il y avait toujours des grandes tablées, même si on mangeait de briques et de brocs. Tout ton art de recevoir, que tu cultives, et tu y ajoutais des cours de cuisine pour effectivement... Voilà, pour apprendre un peu mieux, voilà. Alors l'avantage de la goulache, c'est un plat extrêmement simple, qu'on peut préparer à l'avance, et qu'on peut donc servir pour 6, 8, 10, 12, 14, comme on veut. Et la maîtresse de maison est à table avec ses invités, ce qui est pour moi fondamental. C'est-à-dire d'avoir toujours des recettes où on reste avec les invités, parce que sinon on se prive de nos soirées. Absolument. La goulache est un plat hongrois d'origine, qui est un plat de paysans à base de viande. Est-ce que tu sais si le goulache, ou la goulache d'ailleurs, avait une différence entre les recettes juives et les recettes non-juives des hongrois ? Est-ce qu'il y a eu une évolution en plus, j'imagine ? Alors en plus, il y a beaucoup de recettes de goulache. Il y a beaucoup de variations. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va faire le bœuf, mais traditionnellement, il y en a aussi qui font avec du veau. D'accord. Il y en a qui mettent des poivrons, d'autres qui ne mettent pas de trois vaux. Donc en fait, c'est ça aussi la richesse d'un plat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine créativité, et qu'on a le droit de faire des variations, et de rajouter des choses, et de faire un peu comme on le sent et comme on aime. Donc d'ajouter des épices différentes, enfin rajouter au paprika autre chose, si on en a envie. Mais le paprika est l'épice quand même majeure de ce plat. Le paprika est la base. C'est la base, et ça donne cette jolie couleur rouge, assez appétissante, puis une odeur, je trouve, extrêmement sympathique. Et c'est un plat que tu as élaboré pour un shabbat, pour les fêtes ? Pour les fêtes. Pour les fêtes. C'est quand même un plat de fêtes ? Alors c'est quand même un plat de fêtes, parce que nous, on a une tradition, quand on fait les fêtes, c'est qu'au début, pendant des années, on a fait toujours les mêmes plats. Et mon mari s'est un peu révolté en disant que ce serait quand même bien d'aller chercher d'autres choses. Donc maintenant, on a changé. Et à chaque fois qu'il y a des fêtes, on fait des variantes, de façon à ce qu'il n'y ait pas chaque année les mêmes plats. Et la goulache fait partie d'une des variantes, soit pour Oshachana, soit Pessar, on garde quand même l'agneau. Mais en général, pour les fêtes, on essaye de trouver des recettes donc ashkenaz ou séfarade. Très bien. Allons-y. Donc aujourd'hui, nous avons un morceau de jarret de bœuf. Voilà. Les quantités, on a prévu un bon kilo pour 4 personnes. Voilà. Ça sera assez généreux. On peut également utiliser du paleron. Du paleron, de la macre, de différents morceaux de bœuf. Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut prendre du veau. Très bien. Parce que du goût. Mais moi, j'aime bien le bœuf pour le paprika. Après, un kilo de tomate qu'on va peler tout à l'heure dans de l'eau bouillante. Et puis 4 oignons qu'on va couper en petits morceaux. Un poivron. Certains mettent le poivron dans la cuisson. Oui, moi j'aime bien en décoration. Et 2 gousses d'ail. Très bien. Le paprika. Notre épice de base. C'est la base. Et puis l'huile. Alors on choisit ce qu'on veut. On peut mélanger moitié-moitié. Là, on a prévu huile d'olive, huile de tournesol. Après, 2 cuillères à soupe. Très bien. Du sel, du poivre. Et en accompagnement, si on veut, on peut rajouter du piment. Très bien. Mais dans une petite soucoupe à côté. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a des gens qui aiment relever et d'autres qui n'aiment pas relever. Tout à fait. Et puis de la sauce parvée, c'est-à-dire sans lait, qu'on met à côté parce que le paprika se mélange ça très bien avec quelque chose d'un peu plus dilué. Ok. Alors, on va d'abord faire chauffer de l'eau. Très bien. pour pouvoir ébouillanter le tomate. Et pendant ce temps-là, moi, je coupe la viande. Alors, on peut faire des petits ou des moyens morceaux. Là, ça se coupe à peu près correctement. Donc là, ta version de la goulage, c'est la version, on va dire, juive du plat ? C'est une version un peu traditionnelle, c'est-à-dire la version un peu classique et surtout la recette, à mon avis, la plus facilement reproduisable par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cuisiner parce que c'est très simple. Un peu d'ingrédients. C'est une recette finalement assez rapide aussi ? Rapide et qu'on ne rate pas. Ce qui est important quand les gens n'ont pas l'habitude d'être en cuisine. Et pourquoi tu as fait ce choix aujourd'hui de nous présenter cette recette de la goulage ? Alors, j'ai cherché quelle recette ? J'avais évidemment beaucoup d'idées. je voulais quelque chose qui rappelle l'Europe de l'Est et donc les plats là-bas comme le tcholen, les choses comme ça, c'est assez lourd et puis on n'en mange pas tellement, on n'aime pas tellement. Tandis que la goulage, c'est quand même l'Europe de l'Est et ce n'est pas très loin. En fait, il y avait une communauté juive aussi importante en Hongrie. Ce ne sont pas du tout mes racines mais comme je n'ai pas de racines culinaires, moi, j'ai le droit de m'en inventer finalement et c'est peut-être un des plats d'Europe de l'Est que je fais le plus souvent. Et quand tu as appris ce plat... Avec les lattes caisses. Quand tu as appris ce plat, aujourd'hui, tu nous fais la reproduction, la duplication ou tu as réinventé des choses ? Alors, non, là, j'ai à peu près tout donc je fais la recette assez classique. Par contre, ce que je dis toujours, si on n'a pas tous les ingrédients, on prend ce qu'on a dans le frigidaire. C'est-à-dire qu'en fait, cuisiner, c'est inventer et la cuisine, c'est quand même quelque chose qu'on peut inventer selon son goût et selon ce qu'on a. Selon la cuisine du placard et donc j'ai parlé... mes beaux-parents n'ont jamais cuisiné et puis du côté de mon mari, mes parents n'ont jamais cuisiné, mes beaux-parents, alors c'était un peu le contraire, c'est-à-dire que ma belle-mère savait faire mais il fallait qu'elle ait exactement le produit sinon on ne mangeait pas. Donc, s'il manquait un tout petit peu de persil, eh bien, il fallait attendre que le plat ne se faisait pas. D'accord. Ça, c'était nos anciens qui, effectivement, d'ailleurs, on le voit dans les listes de recettes, il y a un nombre d'ingrédients assez importants. Mais je pense que l'idée, c'est d'être assez créatif. La preuve, c'est qu'on peut manger, on peut changer de plat tous les jours et puis surtout d'aller là avec des épices qu'on aime. Et on parlait de transmission dans la mesure où tu nous expliquais que ta maman ne cuisinait pas. J'imagine que toi, tu as probablement essayé de transmettre à tes enfants. Alors, oui, ma mère a quand même cuisiné un jour un gâteau et le gâteau n'est pas rentré dans le four. Donc, ses essais en pâtisserie se sont arrêtés là. Et ça, c'est un suivi que tu as ? Oui, c'est une grande anecdote familiale parce que vraiment, une fois, elle a voulu bien faire et voilà, donc on s'est arrêté. Donc là, on attaque nos oignons. Alors là, il faut faire aussi attention parce que quand on coupe la gousse d'ail, il y a toujours un petit germe à l'intérieur qu'il faut retirer. Voilà. D'accord. Je vais regarder si ça commence à être bon. On fait bouillir les tomates donc pour retirer la peau. Pour retirer ensuite la peau facilement parce que sinon ce n'est pas bon. Donc, pas de tradition familiale mais ce que j'ai pu apprendre, c'est que de mes grands-parents, la cuisine n'était pas la chose la plus importante. C'était plutôt, je veux dire, les livres ont été quand même la transmission la plus importante d'où les livres de cuisine. J'ai une collection de livres de cuisine incroyables. Alors, le poivron, comme je t'ai dit, on le met en décoration ou alors pour le dressage. Pour le dressage. D'accord. Mais on le fait cuire ou on va l'utiliser comme ça ? Soit tu le mets au four pendant le temps qu'on... pour le faire un peu cuire, pour enlever un peu la peau. Pour l'attendrir un peu. Soit sinon, on peut le mettre cru puisque c'est surtout de la décoration. Donc, on continue. Je vais mettre les poivrons au four. Voilà. On peut commencer à faire rissoler les oignons. Alors, moi, je ne mesure pas. Mais si on doit enseigner quelque chose, il vaut mieux mesurer. Donc, j'ai dit deux cuillères. Deux cuillères à soupe. Oui, comme tu as pris une cocotte un peu grande quand même. on va en mettre un peu plus puisque sinon, ça peut accrocher très vite. Voilà. Et on va faire un mélange de deux huiles qui permet que ce soit de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Voilà. Pour voir si l'huile est chaude, on jette un petit peu d'oignons et on voit qu'il faut encore attendre un peu. Voilà, il faut. Révis, tu jettes tout là maintenant. Et là, on va réduire un tout petit peu pour ne pas que ça brûle quand même. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir peut-être s'occuper de nos tomates. De nos tomates. Donc, les tomates, on enlève l'eau pour retirer la peau. Pour ne pas te brûler, tu prends une fourchette et on les attrape avec la fourchette. Voilà. Tu piques et tu épluches. Voilà. Oui, c'est légèrement bon, c'est bon. Ça mérite... Si tu as une fourchette, tu peux t'aider. Alors, on en a une très grande là. Alors, si on n'a pas de tomates ou si on est très pressé, on prend une boîte de tomates. Oui. Ce n'est pas tout à fait le même goût, mais ça peut être très pratique. tomates pelées au naturel. Pas la sauce tomate, mais tomates pelées au naturel. Donc là, en fait, nos tomates, on va les faire revenir ? Non, on va les faire cuire pour donner du jus après. D'accord. Dans les oignons ? Après, quand on aura remis les oignons dans la viande. Là, je vais enlever les oignons. Donc, on finit la cuisson des oignons. Voilà. On les retire, c'est ça ? Je les retire parce que sinon, ça peut brûler. Et on va faire revenir la viande. Alors, s'il y a deux, trois oignons qui restent, ce n'est pas bien grave. Non, non. Et ensuite, on remet les oignons et on rajoute les tomates au dernier moment avec le paprika. Le temps moyen de préparation et de cuisson après, dans un deuxième temps, préparer tout ça, ce n'est pas plus de 30 minutes finalement ? Alors, la préparation, c'est... Si la viande est coupée, c'est très rapide. Donc, moi, je la fais couper par le boucher. Voilà, je ne me casse pas la tête. Par contre, la cuisson, il faut quand même compter une heure. Une heure, une heure de cuisson de la viande. Mais après, on ne fait plus rien. Bien sûr. Et donc, l'accompagnement idéal, tu me disais, c'était des pommes de terre... Les pommes de terre à l'eau parce que, je veux dire, il ne faut pas enlever le goût de la goulache et ça va très, très bien avec... Donc, tu présentes ça avec des pommes de terre et des pommes de terre à l'eau. Alors, sinon, tu peux acheter des spettels, c'est-à-dire les petites pâtes traditionnelles qu'on peut faire soi-même, ce n'est pas très compliqué, mais qu'on trouve aussi toutes prêtes et qui vont très bien. Alors là, la viande, elle est bien, tu vois. comme la cocotte est très chaude, on n'a pas besoin de rajouter de graisse, mais on va tout de suite faire revenir la viande qui dort très bien et dans 5 minutes, c'est terminé, on laisse cuire. Alors, ces petites pâtes, l'option, petites pâtes en accompagnement, tu les mets dans la cuisson à la fin ? Toujours à côté. Toujours à côté, oui. Moi, je ne rajoute pas de graisse, il y en a qui rajoutent, mais je n'aime pas quand c'est chaud. Il y a le gras de la viande qui suffit. Ça suffit largement et puis il faut quand même que ça soit léger comme plat. Bien sûr. Oui, parce que là, finalement, on a de la viande, très peu d'huile, des oignons, des tomates, pas d'ingrédients. Et là, on mélange bien, donc on va saler, poivrer et rajouter tout de suite les tomates. C'est bon ? Pardon. Alors, on les écrase un peu pour faire sortir le jus. Oui. Donc là, il y a une manche de sel et de poivre. Oui. Et le paprika. Et le paprika. Alors, le sel. Donc, au niveau des quantités, là, c'est une bière à soupe de sel, à peu près ? Non, non, Oui, alors moi, je sale très peu parce que je pense que c'est plus facile de rajouter. Alors, tu saupoudres de poivre. Donc là, c'est du poivre, noir. Et alors, par contre, là, on y va. Au niveau du paprika. Là, on y va. Donc, ça veut dire l'équivalent de... Moi, je mets au moins deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe. Facilement. Et après, je goûte. Je vais te finir tout ton paprika si ça continue, mais c'est ce qui fait quand même le charme de cette recette. Donc, on ne va pas... Donc, on remue. Et là, toi, je vais rajouter de paprika. Il faut vraiment que ça soit rouge. D'accord. Donc là, oui, on est plutôt à trois cuillères à soupe de paprika. Oui, oui. Alors, évidemment, il faut en garder pour faire joli sur le plat quand tu le rends. Pour redécorer. Pour redécorer. Donc là, on couvre. On couvre et on met à feu doux maintenant et on surveille. Et là, le ton de cuisson. Moi, je mettrais une heure. Tu mets à feu doux parce que... Très doux, voilà, le maximum. Donc là, on va présenter la crème. Donc en fait, tu présentes à côté du plat de viande et la crème parvée. Donc comme on le sait, c'est une crème à base de soja puisqu'on ne mélange pas le lait et la viande. Donc cette crème, on la trouve partout chez les épiceries cachères. Et puis le piment. Tu l'ouvres. Donc ça peut être piment, harissa. Voilà. Et là, pareil, c'est juste pour présenter. tu mets à côté, comme ça les gens... On est encore dans le rouge. Donc c'est très joli. Et... Donc le plat de viande dressé, les deux accompagnements en sauce et les pommes de terre. Et les pommes de terre. cuites à l'eau. Donc c'est vraiment... Donc rendez-vous dans une heure après la cuisson. Absolument. Donc c'est parfait, c'est cuit. Donc moi, je vais le goûter d'abord sans crème, sans ajout. Et après... Moi, je suis une cephara, donc je rajouterai forcément du piment. Donc je vais commencer par ça. Moi, je vais rajouter aussi du piment, parce que moi, j'aime bien épicé, mais on peut rajouter, mais on ne peut pas enlever. Oui, c'est plus facile. Voilà. Et la crème fraîche, vraiment, essaye ça, la crème parvée. Tu vas voir, ça déglace le paprika. Merci. Donc pour moi, c'est une première. Je n'avais jamais goûté de goulache. Donc je dois dire qu'il y a des similitudes avec la cuisine séfarade, quand on fait effectivement des ragoûts, des daffinas, où on fait cuire longtemps, avec du paprika aussi qui reste une épice de base. aussi. Donc voilà, finalement, c'est la première fois, mais ce n'est pas nouveau parce que je retrouve vraiment, alors vraiment, la petite surprise, c'est effectivement la crème. Tu es d'accord que ça rajoute ? Oui. Et ça adoucit. Ça adoucit complètement. Et je trouve que c'est la petite touche finale qui ajoute. Parce qu'il y a le côté épicé du paprika et là, du piment. Mais avec les pommes de terre, c'est vraiment, tu vois, il faut servir avec beaucoup de sauce. Et tu as vu, on n'a pas du tout rajouté d'eau. Merveilleux. Alors, c'est quand même une innovation, la crème parvé parce que j'imagine qu'à l'époque, dans la mesure où on ne mélangeait pas la viande, on n'avait pas de crème parvé à base de soja. Enfin, c'est des petites astuces aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, on présentait le plat sans crème. Mais quand on va en Hongrie aujourd'hui, ils mettent un peu de crème fraîche à côté. Donc l'idée est de faire quelque chose de similaire, mais c'est facultatif. Mais traditionnellement, il n'y avait pas de crème. D'accord. Sylvie, merci beaucoup. Ben, je suis ravie. Et à très bientôt pour une prochaine émission de notre magazine culturelle Cuisine et Confidence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501